Madame la Présidente, chers collègues, peut-être juste une petite réaction rapide, notamment en réaction aux propos tenus par les collègues écologistes et citoyens à l'aune de nos débats sur l'ouverture à l'urbanisation de ces zones d'EAU. Moi j'ai une pensée avant tout toute particulière, et on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, pour les 37 000 personnes qui sont dans l'intente notamment d'un logement social ou de mobilité dans le parc public. C'est autant de femmes, d'hommes qui font nos villes, qui font nos vies, ces infirmiers, ces aides-soignantes, ces caissières, ces employés du public comme du privé, qui aujourd'hui n'arrivent plus à se loger décemment sur notre territoire. Et donc à mon sens, il ne faut jamais opposer la préservation de notre environnement avec la réponse aux besoins, notamment en termes de logement, car si demain nous refusons de prendre notre part dans l'urbanisation de notre territoire, en plus de reléguer les classes populaires en seconde, troisième ou quatrième couronne, nous contribuerons de fait à l'artificialisation d'espaces naturels ailleurs. Alors oui, nous devons garder le cap, et cela contre tous les conservatismes, que ce soit ceux qui préconisent d'abandonner la construction au prétexte de la sauvegarde de l'identité communale, ou ceux qui verraient s'opposer les habitants déjà là à ceux de demain, au titre, et je l'ai beaucoup entendu, de la lutte contre l'attractivité qui, je le répète ici, est la résultante de politiques publiques dont nous pouvons être fiers, de services publics qui fonctionnent, de commerces et d'entreprises présentes sur notre territoire. Je vois également aussi, et je l'ai entendu peut-être entre les lignes, comme un danger ceux qui voudraient abandonner ou revoir à la baisse notre cap de construction de 6 000 logements. Ce n'est pas en cassant le thermomètre que l'on combattra ensemble le mal. Donc gardons-nous donc peut-être d'opposer la lutte contre le changement climatique au combat pour le logement, assumons l'orientation que je trouve et que notre groupe trouve équilibrée, proposée, alliant à la fois la réduction de l'artificialisation et l'objectif ambitieux de construction sur notre territoire de toutes les typologies de logements. La situation nous y oblige et nos concitoyens nous regardent.